Merci beaucoup d'être venu. Je dois dire que je suis particulièrement heureuse de reprendre ce cycle de conférences de culture générale avec des vraies personnes en chair et en os devant moi. C'est vrai que l'année dernière, dans mon salon, c'était sympa aussi, mais c'était quand même moins bien de vous avoir en vrai. Il reste encore les masques. Je n'espère pas d'un jour revoir vos visages, vos sourires ou vos mous dubitatifs, d'ailleurs. Pour celles et ceux qui ne pourront pas être là grâce à Grégory Robin, la conférence est filmée et donc pourra être visionnée plus tard sur la chaîne de l'université. Et je suis doublement contente, particulièrement contente aussi d'ouvrir ce cycle de conférences avec Patrick de Saint-Exupéry, dont j'apprécie particulièrement le travail. Je l'ai dit à plusieurs d'entre vous dans mes cours. Avec les masques, je ne reconnais personne. Je ne sais pas qui est qui. C'est un peu dur. Donc, j'apprécie particulièrement le travail. Donc, Patrick de Saint-Exupéry a été, vous avez été reporter, grand reporter, on dit. C'est un peu bizarre comme expression. Après, je me suis posé la question. Mais bon, grand reporter par opposition au petit reporter, j'imagine, au Figaro pendant 20 ans. Et puis après, vous avez cofondé la revue 21, qui est une revue indépendante, dont vous avez été le rédacteur en chef pendant 10 ans. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Et puis, pour votre travail de grand reporter, vous avez gagné un grand nombre de prix extrêmement prestigieux. Mais plutôt que de dégrainer ces récompenses qui ont été attribuées, j'imagine, par vos pères, je vais plutôt vous inviter à lire les ouvrages de Patrick de Saint-Exupéry pour vous faire par vous-même une idée sur la qualité de son travail. Et c'est par ces ouvrages que je vais introduire très rapidement cette conférence de culture générale qu'on a appelée d'un nom, d'un intitulé, peut-être un peu, pas compliqué, mais en tout cas, le cœur du sujet, ce sera le génocide des Tutsis qui s'est déroulé au Rwanda en 1996. Et à ce propos, 94, excusez-moi, merci, vous voyez, j'ai toujours cette petite tendance à dire une petite connerie au moins. Et je vais commencer avec vos livres. Enfin, pas le premier exactement, mais vous avez publié en 2004 « L'inavouable, la France au Rwanda », qui parlait du rôle, de l'implication de la France dans ce génocide et que vous avez fait reparaître en 2009 aux éditions des Arènes. Ça s'appelle donc « Complice de l'inavouable », paru en 2009, donc « La France au Rwanda ». Et je vais commencer juste par lire l'avant-propos de cette nouvelle édition. Très rapidement, vous dites « Je suis allée pour la première fois au Rwanda en 1990 comme journaliste. François Mitterrand était à l'Élysée, Michel Rocard à Matignon ». J'y suis retournée en 1993, puis en 1994, pendant le génocide, toujours comme reporter. François Mitterrand était à l'Élysée, Édouard Balladur à Matignon. Et puis après, par la suite, en 1998, vous avez publié un certain nombre d'articles au Figaro qui reprenaient les éléments essentiels, une partie en tout cas des éléments essentiels qui font le corps de ce livre, dans lequel, et là je vous cite encore, vous décrivez finalement une politique secrète. Ça, je pense que c'est important. Une politique secrète qui fut menée par certaines personnes au gouvernement français et au Rwanda, donc de 1990 à 1994. Et vous dites, cette politique, elle a été décidée par quelques-uns, dont les noms figurent sur la couverture. Alors bon, François Mitterrand, mais vous le direz mieux que moi, Édouard Balladur, Hubert Védrine et j'en passe, qui agirent hors de toute règle, donc hors de toute règle, hors de tout débat et au prix d'importantes entorses à la légalité républicaine. Voilà, donc hors des règles du droit constitutionnel qu'on vous enseigne par ailleurs à l'université. Et puis, à peu près une décennie après, dix ans après, vous êtes repartis, vous allez nous l'expliquer, j'espère, vous êtes repartis au Rwanda, j'allais dire, pour finir le travail, peut-être que vous reviendrez sur cette triste expression, en tout cas pour démonter, démentir une thèse, celle du double génocide, à propos de laquelle vous parlez de négationnisme, enfin à propos des gens qui l'entretiennent. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Et juste avant de vous passer la parole, je voudrais vous remercier à nouveau, je l'ai fait, mais je voulais le faire publiquement, parce que, voilà, de prendre le temps de venir parler aux étudiants, aux étudiantes et de venir leur raconter et leur expliquer ce qui s'est passé, alors que vous avez déjà pris le temps d'écrire des ouvrages, pris le temps de l'expliquer dans d'autres arènes, revenir à l'université, c'est vraiment très précieux, très précieux pour elle et eux de vous rencontrer. Merci beaucoup. Bonjour, c'est moi qui vous remercie, d'abord pour votre présence, c'est toujours sympathique, et pour l'invitation. Je vais partir à la base, parce que je ne suis pas certain que tout le monde connaisse un petit peu le sujet, donc d'abord le Rwanda. Le Rwanda, c'est un pays qui est au cœur de l'Afrique, dans ce que l'on appelle l'Afrique des Grands Lacs. C'est un pays qui est à peu près de la taille de la Belgique, donc c'est un petit pays qui est entouré par le Burundi, le Congo, la Tanzanie, voilà, c'est son environnement. Donc l'Afrique des Grands Lacs, c'est sur une faille sismique en Afrique, qu'on appelle la crête Nils-Aïr. C'est donc un pays avec un relief très vallonné, beaucoup de collines, de montagnes, et c'est une particularité en Afrique, c'est un climat très tempéré, équivalent à l'Europe. Lorsqu'on va au Rwanda, on est dans un climat de type européen, on est en altitude, on est en général à 1000-1500 mètres, et c'est un climat extrêmement tempéré, très agréable pour les Européens. Voilà. Au Rwanda, globalement, il y a eu une catégorisation qui a été faite de la population. Je vais revenir là-dessus rapidement dans l'histoire, mais la population rwandaise a été divisée en trois groupes. Je ne dis pas ethnie volontairement. Pourquoi je ne dis pas ethnie ? Parce qu'une ethnie se caractérise par une langue particulière, une culture particulière, voire une religion particulière. Or, au Rwanda, tout le monde partage la même religion, la même langue et la même culture. Donc, je parle de trois groupes et pas de trois ethnies. Et déjà, ce premier distinguo oblige à une révision un petit peu des images que l'on peut avoir sur l'Afrique, où on a beaucoup tendance à raisonner en termes de tribus, de groupes ethniques, etc. Ce qui peut être justifié dans un certain nombre de cas, mais ce qui n'est pas une règle commune à toute l'Afrique. Et c'est le cas au Rwanda, où il n'y a pas d'ethnie. Ces trois groupes ont été constitués pendant la colonisation. La colonisation a démarré à la fin des années 1800-1890, avec d'abord une présence allemande, puis une présence belge extrêmement importante. Et ce sont les Belges, en fait, qui ont figé un petit peu la catégorie des différents groupes. Ils l'ont figé de manière arbitraire, très sincèrement. Lorsqu'on regarde tous les documents historiques, etc., c'est absolument fascinant de voir la manière dont s'est effectué ce processus. Les Belges arrivaient à l'époque, on est au début du XXe siècle, à l'époque, et aux théories de la race, et aux classements, aux classifications des uns et des autres, surtout en Afrique, qui est un peu la terre de découverte, la terre d'exploration. Et donc les Belges, reprenant la suite des Allemands, arrivent et vont théoriser des ethnies. Ils vont vraiment les théoriser. Pourquoi ? Parce qu'à l'origine, les trois groupes sont les Hutus, les Tutsis et les Toits. Les Hutus sont majoritaires. Et à l'origine, être Hutus, c'est être agriculteur. Les Tutsis et les Hutus sont de l'ordre de 60%, à peu près, si on se réfère aux classifications opérées à l'époque. Les Tutsis sont de l'ordre de 30%, eux sont des éleveurs, et les Toits, de l'ordre de 10%, probablement un peu moins, sont les Pygmées. Ce sont des Pygmées que l'on voit très rarement, qui sont dans la forêt. Je l'ai dit à l'instant, à l'origine, ce sont des rôles sociaux. Les éleveurs, les agriculteurs, et puis les gens de la forêt. Mais les Belges vont procéder à toute une classification. Ils vont mesurer l'empattement des nez, les fronts, les oreilles. Ils vont théoriser, au sens propre du terme, des ethnies. Ils vont distinguer les Tutsis, supposés être grands, filiformes, opposés au Hutu, auquel l'on va catégoriser. Je caricature un petit peu, mais c'est pour le propos du trait, mais qui seront plus petits que les Tutsis, un peu plus empâtés. Et on va vraiment les catégoriser, on va introduire ça dans les documents d'identité, dans les identités. Lorsque, avec la colonisation, forcément, on enregistre les gens, on commence à enregistrer les lieux de naissance, etc. Et bien, dans le même temps, lorsqu'il va y avoir des naissances, elles vont être catégorisées, on va naître Hutu, Tutsi, Hutu, et ça va être mentionné sur les papiers d'identité. Au début, à faible échelle, bien entendu, puisque nous sommes au début de la colonisation. Mais ce processus-là va s'amplifier. Et lorsqu'on arrive au moment des indépendances en Afrique, donc le tournant des années 60, le Rwanda, lui aussi, va être confronté à cette question-là. Lorsqu'on arrive au moment des indépendances, toute la population est à peu près catégorisée. Et ces identités-là sont devenues de plus en plus marquées. On appartient à un groupe et pas à un autre. Et ces identités-là sont d'autant plus marquées que les Belges, le colonisateur, donc, jouent sur ces identités pour asseoir son pouvoir. C'est la logique de la colonisation. C'est ce qui est pratiqué un petit peu partout à travers l'Afrique à cette époque-là. Et je ne vais pas résumer ce processus-là, ou plutôt si, je vais le résumer au travers d'une pièce de Bertolt Brecht, qui est une très belle petite pièce, une petite farce, que je recommande de lire, qui s'appelle Chapeau rond, chapeau pointu. En quelques mots, quel est le propos ? On a un homme qui est au pouvoir, un dictateur, ou en tout cas un souverain autoritaire, qui sent que son pouvoir s'essouffle, et qui cherche une idée, et qui trouve une idée. Il prend un décret, il ordonne à son peuple de porter ou des chapeaux ronds ou des chapeaux pointus. Les uns et les autres sont libres. Chacun a le choix, on peut porter ou des chapeaux ronds ou des chapeaux pointus. Qu'importe, une fois que les uns et les autres ont adopté ou le chapeau rond ou le chapeau pointu, il se fait d'opposer ces deux groupes-là pour que le souverain retrouve l'exercice plein et entier de son pouvoir, puisqu'il suffit de les opposer pour être l'arbitre. C'est un petit peu le processus que l'on va observer pendant la colonisation. Et dans un premier temps, les Belges vont favoriser la catégorie qu'ils privilégient, c'est-à-dire les Tutsis. La catégorie d'abord qu'ils ont désignée et qu'ils vont privilégier, ce sont les Tutsis. Mais les Tutsis vont être de plus en plus béléitaires pour l'indépendance. Et donc les Belges ont opéré un retournement en 1959 et ils vont brutalement passer des privilégiés Tutsis aux Hutus qu'ils vont vouloir privilégier. Il va y avoir un renversement. Ça va être le début un peu d'un cycle de violence que l'on va observer au Rwanda. Cette année 1959 est assez néfaste pour le Rwanda, parce que ce renversement passe bien entendu par de la contestation, des émeutes, etc. Nous sommes en 1959, le Rwanda sera indépendant quelques années plus tard. Et en fait, les Hutus, ce groupe-là, ce groupe, encore une fois, pas une ethnie, pas une tribu, un groupe, ce groupe obtient le pouvoir en 1959. Quelques années plus tard, en 1962, si même, je ne suis pas très bon pour les dates. Donc par moment, je peux avoir quelques années. Enfin, voilà, ne soyez pas trop exigeants, vis-à-vis de moi. Voilà. Mais quelques années plus tard, les Hutus sont au pouvoir et avec l'indépendance, créent la première république qui s'appelle la République Hutu. Ce qui dit déjà quelque chose de l'ambiance et de l'état d'esprit, c'est un peu la revanche. Alors les Hutus se décrivent comme des serfs opposés aux seigneurs qu'étaient les Tutsis, puisque privilégiés par le colonisateur. Et donc, il y a un esprit un petit peu de revanche dans cette indépendance acquise à l'issue d'un processus où le colonisateur a véritablement tourné Kazak à 180 degrés. Dans les années qui suivent, toute une population, là aussi cataloguée, Tutsi, va peu à peu partir en exil, parce qu'il va y avoir ce qu'on appelle dans ces années-là une série de petits massacres où les Hutus renforcent leur pouvoir, la catégorie Hutu renforce son pouvoir. Et donc, une bonne partie de la population Tutsi va partir en exil dans les pays voisins, en Ouganda, au Congo, au Zahir, au Shoah, à l'époque ça s'appelait le Zahir, au Burundi, en Tanzanie, enfin voilà, il va y avoir toute une grande partie de la population Tutsi qui va partir en exil. Et peu à peu, le pouvoir Hutu va être de plus en plus autoritaire. Il va y avoir des séries d'incursions de groupes d'opposants, essentiellement Tutsi, mais pas que, parce qu'il y a aussi des opposants Hutus qui vont essayer de faire des incursions armées sur le Rwanda dans les années 60, oui, dans les années 60, à la fin des années 60. Et très étrangement, on va entendre le premier président Hutu de la République Hutu, le premier président Hutu de cette République Hutu parler déjà de génocide. dans ces années-là. En avertissant, voilà, si vous escomptez, arrivez jusqu'à Kigeli, je vous le dis, vous serez tous exterminés, il ne restera personne, vous êtes le génocide. C'est une déclaration qui est très frappante, parce qu'à l'époque, le mot commence à être popularisée. La convention contre le génocide a été adoptée à l'ONU, et le mot est encore étrange. À l'époque, on a un peu de mal à l'utiliser, mais le voir utilisé par le président d'un petit pays au cœur de l'Afrique, de manière un peu maladroite, mais en même temps pleine de sens, est assez intriguant. Et cette déclaration, à rebours, à postériori, bon, c'est facile de faire parler le passé, mais à postériori, il y aura un peu des allures prophétiques. J'en arrive assez rapidement aux années 90, où en fait, le nœud du génocide qui se déroulera en 94 commencera à se poser dans les années 90. Qu'est-ce qui se passe en 1990 ? En 1990, une nouvelle incursion armée d'un groupe d'opposants rebelles se produit au Rwanda. Ces opposants partent de l'Ouganda. Ils ont quitté l'armée ougandaise dans laquelle ils étaient intégrés. Ils ont participé à la prise de pouvoir de Moussevini, qui succède à Idi Amindada, qui était un despote notoire, absolument atroce. Moussevini met à bas le régime de terreur d'Idi Amindada et s'empare du pouvoir. Dans cette conquête du pouvoir, il a bénéficié de l'appui des exilés Tutsis, plus d'un certain nombre, peu, mais quelques-uns, d'opposants Hutus qui étaient réfugiés-là. Quelques années après cette prise de pouvoir, les Tutsis, les Rwandais, présents en Ouganda, vont se sentir, comme dans un certain nombre d'autres pays, un peu en trop. Ils ne seront plus désirés, autant ils ont pu rendre au service à un moment. Autant, ben voilà, les choses sont faites. Écoutez, vous avez été très sympas, les gars, mais on n'a plus vraiment besoin de vous. Et puis c'est notre pays, maintenant, on doit le refaire. Donc, essayez de trouver quelque chose. Et donc, les Tutsis, les quelques Hutus qui sont avec eux, vont décider de rentrer dans leur pays, à la force des armes. Et donc, en octobre 1990, on a un premier groupe rebelle qui part d'Ouganda, qui déserte, qui quitte l'armée ougandaise, véritablement, et qui traverse la frontière pour essayer de revenir au pays. Cette incursion déclenche immédiatement une intervention, une triple intervention d'appui au régime de Kigali. Triple intervention, pourquoi ? parce que les Belges interviennent militairement à la rescousse des autorités de Kigali. Les Haïrois interviennent également à la rescousse du régime de Kigali. Et Paris, la France aussi, intervient militairement à la rescousse de Kigali. Très rapidement, les Belges vont partir. Les forces militaires belges envoyées à la rescousse de Kigali vont partir parce que les Belges connaissent bien bien le pays et sentent que ce n'est pas tenable, que c'est extrêmement dangereux, que la situation est extrêmement compliquée et ne veulent pas s'embarquer dans cette histoire. Ils ont leur passé, leur histoire avec le Rwanda. Ils refusent de faire un nouveau ou un pas dans ce qu'ils pressent très clairement comme un engrenage. Les forces haïroises ou congolaises, parce que le Zaire est venu Congo aujourd'hui, c'est pour ça que j'utilise les deux noms, les forces haïroises ou congolaises vont elles aussi partir assez rapidement pour d'autres raisons, parce que ces troupes ont été dépêchées par le président Zaire le maréchal Mobutu, là aussi un dictateur un peu assez connu, je ne sais pas si... Voilà, mais enfin, voilà que Bernard Kouchner avait appelé le coffre-fort ambulant de l'Afrique avec sa toque de léopard. Voilà, il était assez connu parce qu'il avait sa toque de léopard, une canne d'apparat et il exerçait majestueusement et voilà, il avait cette réputation d'être un coffre-fort ambulant qui n'était pas tout à fait fausse, un peu exagéré, mais pas tout à fait fausse. Et donc, ces troupes, quand on voyait Mobutu, sont ces troupes particulières qu'on appelle la DSP, la Division Spéciale Présidentielle, et ce sont des troupes qui ont l'habitude de tout temps de vivre sur la population. Vivre sur la population, c'est piller, voler, extorquer, voire agresser, voire plus. Et donc, en fait, les Rwandais demandent à Mobutu de rapatrier ces troupes parce qu'elles ne sont pas un facteur intéressant, elles sont surtout un facteur de désordre. Restent les Français, reste l'armée française, et l'armée française va rester au Rwanda de 1990 à 1993 sur un format assez important puisqu'on parle d'une présence continue et permanente à minima de 400 hommes, au maximum de 1 000 hommes en même temps sur trois années à l'échelle d'un petit pays comme le Rwanda. Je le disais, de la taille de la Belgique, c'est une présence extrêmement importante, d'autant que ce sont d'excellentes troupes, ce sont des troupes d'élite qui sont présentes, donc c'est une présence extrêmement importante de la France au Rwanda. Cette présence-là, cette intervention militaire-là n'est jamais discutée. Elle n'est pas discutée au Parlement, les parlementaires ne sont pas saisis de la question. C'est véritablement, l'époque était comme ça, c'est le fait du prince, autrement dit, le fait de François Mitterrand. À l'époque, c'est le fils de François Mitterrand qui est à la cellule Élysée, Jean-Christophe Mitterrand à la cellule Élysée, responsable de l'Afrique. C'est Jean-Christophe Mitterrand qui est responsable de l'Afrique. Et un africaniste était présent lorsque Jean-Christophe Mitterrand a reçu l'appel à l'aide des autorités de Kigali. Et il raconte que Jean-Christophe Mitterrand repose le téléphone en s'exclamant devant l'africaniste « Écoutez, tiens, je viens de recevoir un coup de fil des Rwandais, là, ils sont dans les difficultés. On va leur envoyer quelques bidasses et l'histoire va vite être réglée. » Voilà un peu le mode d'appréhension que, selon ce témoignage, Jean-Christophe Mitterrand avait de la situation. La difficulté, c'est que nous sommes dans un régime véritablement finissant dans ces années-là, 90-93. Moi, j'y vais plusieurs fois dans ces années-là. Le régime est véritablement finissant en 1990. J'arrive au lendemain de la première incursion de ces rebelles qui apparaissent et qui s'appelle le FPR, le Front Patriotique Rwandais. Et la ville de Kigali est dans une tension absolument incroyable. Il y a un grand stade à Kigali. Il y a des milliers de personnes qui sont arrêtées et enfermées dans ce stade dans des conditions absolument stupéfiantes. Dans les commissariats où je vais, on voit des gens tabasser, des gens être tabassés. Et on sent vraiment la terreur et la mécanique qui commencent à se mettre en marche. Je croise des fonctionnaires en train de charger des documents dans les coffres de leur voiture. Je leur demande ce que c'est. Ils me disent ce sont des listes. Des listes de quoi ? De gens. Mais de quels gens ? Et puis, ils s'arrêtent là. Mais on est déjà dans un état de tension extrêmement important. Et là, dès octobre 1990, c'est-à-dire dès le moment où l'on sait que des rebelles, ils sont à peine rentrés dans le pays à ce moment-là. Ils ont fait 30 ou 40 kilomètres à l'intérieur du pays, pas plus. Mais tout de suite, la capitale est dans une tension absolument étonnante. Et cette tension-là, en fait, ne va cesser de croître de 1990 à 1993 de manière raciste, pour dire les mots. C'est-à-dire que les autorités rwandaises vont jouer de plus en plus de cette identification qui s'est stratifiée, de cette identification qui date du colonisateur belge, mais qui s'est stratifiée, qui s'est durcie avec le temps. Et les autorités rwandaises vont en jouer de plus en plus en présentant le groupe désigné comme Tutsi, comme celui qui veut les exterminer, comme celui qui est nuisible, comme un groupe non pas humain, mais un groupe d'animaux, puisque les Tutsis sont dans ces années-là appelés au Rwanda les cafards par les autorités. On dit qu'il faut tuer les cafards, il faut se débarrasser des cafards, parce que sinon les cafards vont se débarrasser de nous. Et donc, ce pays rentre dans une spirale de la haine, de la peur, et Paris ne dit rien. Il n'a pas un mot. Il y a de plus en plus d'assassinats ciblés, de type politique, les opposants sont assassinés, il y a des petits massacres qui se déroulent dans ces années-là, extrêmement ciblés, où des villages entiers tout de suite vont disparaître de la carte ou des groupements à travers plusieurs endroits dans le pays. C'est une sorte, en fait, ces années-là sont une sorte de répétition générale, de mise en condition. Et Paris ne dit rien et les soldats français présents sur place visiblement ne remarquent rien. Je dis visiblement parce que les choses sont toujours un peu plus compliquées, mais ne remarquent rien. Et le rôle attribué par Paris aux soldats, un soldat est là pour obéir aux politiques. Le rôle attribué par Paris à la force d'intervention française est de donner au régime de Kigali les moyens de se défendre face à l'agression. Les moyens de se défendre, c'est-à-dire former une armée, c'est-à-dire expliquer aux gens comment on utilise le matériel, c'est-à-dire fournir du matériel aussi et les Français qui sont sur place vont former l'armée rwandaise. Mais cette armée rwandaise qui est forte d'à peu près de 15 000 hommes en 1990 va gonfler en trois ans jusqu'à atteindre un niveau de 45 000 hommes. La difficulté, c'est qu'on ne forme pas des soldats en quelques mois. Et donc, en fait, les instructeurs français, les forces françaises vont former des miliciens, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas vraiment soldats. On va leur apprendre à utiliser des armes, on va leur apprendre le basique, mais on ne leur apprend pas ce qu'un soldat. Parce qu'il faut, en même temps, l'armée étant débandable, le régime est de plus en plus finissant, agonisant, a de plus en plus de difficultés, c'est extrêmement compliqué, il y a beaucoup de déplacés dans le pays, il y a une situation militaire qui est compliquée, et la rébellion est extrêmement bien organisée. comparée au régime de Kigeli, qui lui donne en permanence l'impression d'être dans le désarroi, et fait de plus en plus appel au fil des mois qui passent à la présence française, à l'aide français, au soutien français. Et de fait, on va avoir des chiffres, je ne les ai plus en tête, mais des chiffres qui, pour ces années-là, sont extrêmement conséquents de fournitures d'armes, de livraison d'armes, de présence humaine en soldats français. Quand je parle de 1 000 soldats français présents en Rondin en même temps, c'est énorme, c'est un chiffre énorme, extrêmement important. Et pendant toutes ces années-là, les autorités françaises ne voient rien. Pourtant, il y a des alertes qui sont données à l'ambassade de France. Dès 1990, l'ambassade de France à Kigeli va avertir sur le risque de génocide. Il y a des télégrammes qui sont posés et qui ont, pendant très longtemps, été couverts par le sceau du secret. Mais à force, on a fini par accéder à un certain nombre d'éléments. Et ces télégrammes qui sont lancés dès 1990 précisent bien, articulent bien le cycle qui est enclenché et qui peut, à l'époque, aboutir à un génocide. Maintenant, la difficulté de l'idée de génocide, c'est qu'un génocide présuppose un certain nombre de critères. Mais on ne peut qualifier le génocide qu'après sa réalisation. On peut juste parler d'un risque auparavant, mais tant qu'il n'est paralysé, on ne peut pas dire qu'il y aura un génocide. On peut dire qu'il y a un risque, qu'il y a une possibilité, qu'il y a une probabilité, mais on ne peut pas dire qu'il y aura. Mais là, je parle des télégrammes de l'ambassade de France, mais il y a aussi des articles de presse qui alertent. Il y a aussi des experts qui alertent sur le risque. Il y a aussi une montée en tension et de terreur qui est évidente. Lorsque je reviens en 1993 au Rwanda, je trouve un pays complètement différent des premières années où je vois des gens totalement paniqués. Mais la terreur est omniprésente. La terreur est omniprésente. Maintenant, pour passer au génocide, il va falloir un déclencheur. Il faut un déclencheur. C'est-à-dire que pendant toutes ces années-là, en fait, vous avez un énorme baril de poudre qui est mis en place. Énorme. Quelque chose vraiment d'extrêmement conséquent. Tous les ressorts sont là. La peur de l'autre, la haine, les identités figées, cette idée de « si l'on ne tue pas l'autre, l'autre va nous tuer », qui est une idée de type propagandiste, mais qui est extrêmement efficace et qui va être implantée dans la population. Cette déshumanisation de l'adversaire où l'on parle des cafards. Autrement dit, si l'on tue un cafard, ça n'a pas d'importance. On ne tue pas un homme, une femme ou un enfant. On tue un cafard, un nuisible. Donc, c'est rien de tuer un cafard. On a tous marché à un moment sur une puce qui nous énerve ou essayer de donner un coup de tapette à une mouche. On n'a pas d'état d'âme. C'est une mouche, c'est une puce. Un cafard, c'est pareil. On lui donne un coup de tapette et puis il n'y a plus de cafard, on n'est plus embêté. Voilà. Mais ce processus-là se construit dans le temps. C'est un processus qui se construit dans le temps dont on ne peut avoir une idée de la finalité mais dont on ne peut pas préjuger de manière certaine la finalité. Et donc, ce baroule de poudre va être mis en œuvre avec un déclencheur, avec une mèche. Et la mèche sera l'attentat contre l'avion du président rwandais le 6 avril 1994. Le président rwandais revient de négociations et lorsque l'avion arrive à Kigali, deux missiles sont tirés contre cet avion qui est en approche de l'aéroport de Kigali et l'avion explose et est touché par un missile. L'avion explose en l'air et de manière parce que cette histoire est très étrange tout du long. Très sincèrement, elle est très étrange tout du long et l'explosion se produit. La résidence présidentielle est juste à côté de l'aéroport et le corps du président rwandais va tomber dans les jardins de sa résidence présidentielle. C'est absolument incroyable mais c'est vrai. Les débris de l'avion vont tomber dans le jardin de la résidence présidentielle. Et cet attentat le 6 avril 1994, il est à peu près 20h30, va être le déclencheur du génocide. Immédiatement, Kigali est quadrillé et quadrillé par les forces rwandaises. Immédiatement, les premières tueries sont constatées dans les environs de l'aéroport, sur toutes les collines qui entourent l'aéroport où immédiatement les barrages sont en place. Immédiatement, on va commencer à lancer la mécanique de l'extermination. Le lendemain, ce sont les opposants parce que je ne rentre pas dans tous les détails mais c'est un régime, il y avait la présidence rwandaise et puis il y avait un gouvernement et le gouvernement était un peu mêlé avec des opposants. C'était une sorte de gouvernement de conciliation. On essayait de faire tenir un puzzle qui était de plus en plus bancal et dès le lendemain de l'attentat, tous les opposants ou tous modérés qui étaient au pouvoir, le président de la Constitutionnelle, la première ministre, sont éliminés par l'armée. Donc, il y a une vacance du pouvoir qui est constatée de fait au bout de 36 heures après l'attentat. Il y a une vacance du pouvoir qui est organisée visiblement, clairement. Les opposants et les Tutsis ont commencé à être tués. C'est très désignatif. Le premier ministre est une femme à l'époque. Elle est poursuivie par la garde présidentielle dans le jardin de sa demeure. Elle essaye de se réfugier dans la ville la voisine et les soldats de la garde présidentielle la rattrapent et la tuent avec sa famille. C'est une boucherie, mais c'est le début de la boucherie. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début parce que le processus s'accélère extrêmement rapidement. Et on voit ce pays-là qui est un très beau pays, qui est vraiment un pays de montagnes, de collines, de cultures en plateau. C'est magnifique, qui est bordé à l'ouest par le lac Kivou, qui est un lieu assez magique. Et ce pays-là devient un abattoir à ciel ouvert. Un abattoir à ciel ouvert. Les Tutsis ont l'expérience, entre guillemets, ont l'expérience d'être pourchassés, d'avoir été la cible de ce qu'on appelle les petits massacres ou les premiers pogroms. Et donc, dans les années où ils étaient la cible de ces petits massacres ou premiers pogroms, ils avaient pris l'habitude de se réfugier dans les églises. Il faut savoir que le Rwanda a été dédié par l'église catholique au Christ-Roi. Au Rwanda, tout le monde est catholique. Tout le monde. C'est vraiment une religion extrêmement puissante. Il y a très peu de pays à travers le monde qui ont été dédiés au Christ-Roi. Et c'était une des fiertés des missionnaires et de l'église d'avoir colonisé et christianisé ce pays. En fait, ce qui s'était passé, c'est qu'à l'époque, il y avait un dieu dans les croyances rwandaises qui s'appelait Imana, qui était un dieu avec un certain parallélisme avec les figures du catholicisme. Et donc, la transition entre la religion locale à l'origine incarnée par Imana vers le catholicisme s'est faite de manière assez aisée, très naturellement. Et donc, les Tutsis avaient l'habitude dans les premiers pogroms, les premiers petits massacres, de se réfugier dans les églises. Et les églises fonctionnaient comme un sanctuaire. Sauf que là, ça n'a pas été le cas. Les églises sont devenues des lieux de... Je ne vais pas être désagréable, mais des lieux d'abattoirs. Des prêtres ont participé au génocide. Des prêtres ont participé au génocide. Oui, bien sûr, des prêtres rwandais ont participé au génocide. Des prêtres étrangers n'ont pas voulu voir ce qui était en train de se passer. Ils sont restés aveugles à ce qui se passait. C'est toujours des constats un peu rudes à faire, mais on est obligé de les faire. On est obligé de... Parce que ça s'est passé. Moi, je suis rentré dans des églises en 1994, pendant le génocide, et croyez bien qu'il n'y a aucune exagération où il y avait deux mètres de mort. Deux morts entassés les uns sur les autres à l'intérieur des cryptes, des chapelles et des visions absolument incroyables. Dans une église, à Niamata, dans la crypte, en sous-sol, une femme au vagin transpercé par un pieu, il y avait la volonté de dégrader les corps, de les souiller, de les souiller jusqu'au bout. Et on est toujours sur cette idée du cafard. On souille, on dégrade, on abîme parce qu'on ne tue pas quelqu'un. On tue une bête, on tue un nuisible. Donc, tout devient possible. Tout devient possible. Le rythme du génocide au Rwanda, le génocide va durer trois mois, 100 jours. En trois mois, on estime le nombre de morts entre 800 000 et 1 million. Entre 8 et 10 000 morts par jour. C'est un chiffre énorme. On est bien au-delà en nombre, en figure de l'extermination du conflit de Treblinka, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, était le camp le plus perfectionné d'extermination mis en place par les nazis. Le plus efficace et le plus perfectionné. On est bien au-delà en taux d'efficacité de ce qu'a pu être Treblinka, qui était un des centres majeurs de l'extermination en Europe du temps des nazis. Ce génocide-là est fulgurant. Il est extrêmement efficace. Il embrigade une bonne partie de la population. Une bonne partie de la population rwandaise va y participer. On va tous participer au génocide. C'est quelque chose de volontaire. C'est quelque chose qui a été construit pendant les années précédentes. Lorsque je raisonne sur la nature de ce génocide, je dis souvent, parce que ça m'apparaît juste, mais c'est un petit peu choquant que dans l'idée du génocide, par rapport à ce qu'a été la Shoah, il y a un progrès. Il y a un progrès parce que le monde progresse, on apprend tous, et le mal progresse comme le bien progresse aussi. Et pourquoi je dis qu'il y a eu un progrès ? Parce que plusieurs choses. D'abord, le taux d'efficacité. 8 à 10 000 morts par jour pendant 100 jours, en moyenne, avec des pointes et parfois des jours un peu de répit, mais en moyenne, ça suppose 8 à 10 000 morts, il faut ramasser les corps pour ne pas qu'il y ait de mal, pour ne pas qu'il y ait d'épidémie. Donc il faut que la voirie fonctionne. Il faut que toute l'administration d'un pays soutienne ce génocide. Il faut que l'armée soit en pointe. On commence, lorsqu'on attaque une église, ce sont d'abord des soldats qui vont lancer des grenades, qui vont tirer au fusil contre l'église, qui vont percer un mur de l'église et ensuite, ça va être la population qui va finir le travail. Mais voilà, il faut que la gendarmerie, la police, l'armée, soient les fers de lance, mettent en œuvre, mettent en action la population. Mais la population derrière a été tellement préparée qu'elle suit. C'est d'une efficacité redoutable. Et puis après, il faut enterrer les corps parce que sinon, il y a les épidémies et puis ensuite, il faut faire disparaître les traces et les traces vont être effectivement recouvertes au mieux, etc. Et pour vous donner une idée de ce que peut être ce pays, à ce moment-là. Moi, j'y vais en mai 1994 et les trois premiers jours, je roule dans un pays où c'est très beau. J'entends le brussement des feuillages, il y a un ciel lueux avec quelques nuages, ces collines qui sont chatoyantes, enfin, qui sont terriblement douces. Ce sont des douces collines au Rwanda, douces montagnes parce qu'elles sont parfois assez hautes. Il y a la chaîne de volcans au nord du pays qui est magnifique. et je rentre et je roule pendant trois jours dans ce pays et je ne vois que des morts, que des morts. Je ne croise pas un vivant en trois jours de route, pas un. Je vois quelques corps, je vois des corps, je vois des maisons incendiées et rien d'autre. Et je suis journaliste et je comprends à ce moment-là ce que l'on entend lorsqu'on utilise le mot indicible. Indicible, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être raconté. Enfin, si, ça veut dire qu'il ne peut pas être raconté mais pourquoi ça ne peut pas être raconté ? Parce qu'il n'y a plus personne pour le raconter. C'est ça, ce mot indicible à propos de la notion de génocide. Parce qu'il n'y a plus personne pour le raconter. On ne peut pas le raconter puisqu'il n'y a plus personne. Moi, journaliste, je n'ai à ce moment-là qu'une phrase à écrire. Je roule depuis trois jours dans ce pays, ils sont tous morts ou je ne vois que des morts. Mais je ne sais pas comment ils sont morts, je ne sais pas qui a tué qui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai aucun moyen de le savoir. Il n'y a plus personne pour raconter. Et le troisième jour, je tombe sur des rescapés parce qu'il y a toujours des rescapés. Un génocide n'est jamais terminé. Il y en a toujours des qui, des empêcheurs de tournant rond, des qui vont se cacher, des qui vont avoir de la chance, des qui vont être au bord du chemin ou se cacher sous les roseaux, dans les marais. Il y en a toujours des empêcheurs de tournant rond. Donc, au troisième jour, au quatrième jour, j'ai tombé sur des rescapés. Là, je me rends compte d'une autre difficulté, c'est-à-dire que le récit du rescapé, je ne peux pas le transmettre. Moi, je sais que ce qu'on me raconte est parfaitement exact, mais je suis sur place. Je sais que si je retranscris ce qu'on me raconte, ça ne va pas être entendu. Parce que le récit du rescapé, dans un premier temps, est un récit haché, est un récit déstructuré, est un récit où les notions de temporalité sont complètement absentes. C'est donc un récit, dans un premier temps, en apparence incohérent. Étant sur place, vous le comprenez parfaitement, vous savez parfaitement que la personne vous raconte la vérité à 100%. Elle ne peut pas mentir, c'est aussi simple que ça. Mais ce qu'elle raconte est à la fois atroce, insoutenable et déstructuré. Donc, vous bricolez pour essayer de retranscrire au mieux, dans un premier temps. C'est du bricolage, mais vous savez que les mots ne porteront jamais assez fort pour retranscrire la réalité de ce qui est en train de se passer. Et c'est ça, un génocide. C'est cette mécanique de l'extermination qui peut paraître complètement folle, mais qui est en réalité quelque chose d'extrêmement raisonné. Il n'y a pas de folie dans un génocide. Simplement, vous avez changé quelques axiomes de base. Et à partir du moment où vous changez ces axiomes de base, tout le reste découle d'une logique. Moi, c'est ce que j'appelle lorsqu'on est dans le monde du génocide, tout est logique. Que l'on tue des femmes, des enfants, que l'on extermine des familles entières, tout est logique lorsqu'on est dans le monde du génocide. Mais si on n'est pas dans ce monde du génocide, si on est un petit peu plus loin, à côté, dans un autre monde, ça paraît être de la folie furieuse. Mais ça n'est pas de la folie. C'est raisonné. On ne tue pas pendant trois mois sur un coup de colère. Une colère, ça ne dure pas trois mois. On ne tue pas pendant trois mois à ce rythme-là par vengeance. c'est bien plus profond que cela. On a appris et on peut, et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on peut apprendre l'extermination. L'extermination, on peut l'apprendre à une population. Alors pourquoi je parle d'un progrès ? D'abord, pour cette efficacité absolument incroyable. Le deuxième point, je viens de l'aborder en fait, c'est qu'à l'époque, pour la Shoah, il avait fallu construire un mécanisme particulier, une structure particulière. Cette structure était secrète. Elle n'impliquait pas toute l'armée allemande. Elle n'impliquait pas toute la population allemande. La population et l'armée allemande, l'armée classique allemande, pouvaient se dire pendant la Seconde Guerre mondiale, nous n'étions pas au courant. Bon, on a le droit d'en douter qu'ils n'étaient pas au courant. Mais de fait, ils n'avaient pas à être au courant puisque la structure de l'extermination montée par les nazis était un organisme secret. Les camps de concentration étaient couverts par le secret. Les chefs de camp, enfin voilà, toutes ces structures-là étaient abritées du seau du secret. Ça n'a pas été le cas au Rwanda. Le génocide s'est produit au grand jour devant le monde entier qui a vu, qui n'a pas voulu voir, mais qui a vu et a impliqué toute la population. Personne ne pouvait dire « je ne savais pas ». C'est un progrès. C'est un progrès et entre autres, pourquoi ? Lorsqu'il faut rendre la justice des années plus tard, lorsqu'on a un mécanisme spécifique avec des responsabilités, voilà, X était le chef du camp de concentration, un tel était responsable de l'aiguillage des trains, un tel autre était responsable de ceci, la justice peut se mettre en œuvre. Mais lorsque tout le monde a participé, ou presque tout le monde, tout le monde n'a pas participé, mais presque tout le monde, et ceux qui n'ont pas participé ont laissé faire. Là aussi, c'est une question. Très peu ont résisté. Il y en a qui ont résisté, mais relativement peu dans la population. Bien sûr qu'il y en a qui ont résisté. Il y en a toujours qui résistent, comme il y a toujours des rescapés, mais en proportion relativement peu. Donc, lorsqu'arrive le temps de la justice, comment pouvez-vous rendre la justice lorsque tout le monde a participé ? Comment déterminer le niveau de responsabilité ? Et ça, les mécanismes qui vont être mis en place des années plus tard, le tribunal pénal international ou même les différentes juridictions nationales qui vont être saisies du cas du génocide des Tutsis du Rwanda, vont avoir énormément de mal à se confronter à cette réalité-là. Comment déterminer les responsabilités ? Est-ce que le gars qui était instituteur, qui était une barrière où il y a eu X personnes tuées, est-ce qu'il est responsable ou est-ce qu'il obéissait à des instructions ? Et les instructions, comment vous faites ? Et puis, s'il lui dit que non, il était juste là, mais qu'il n'était pas le chef de la barrière. Comment on fait ? Comment rendre la justice dans ces circonstances-là ? Donc là aussi, c'est un progrès, en fait. C'est-à-dire que vous commettez le crime et ensuite, vous parvenez à le rendre illisible. C'est des mécanismes. Pour moi, c'est un progrès. Voilà, ce sont les raisons essentielles qui me font dire qu'en termes de technicité, il y a eu un saut qualitatif entre la Seconde Guerre mondiale, la Shoah et le génocide des Tutsis du Rwanda qui a été d'une efficacité et où la justice est extraordinaire et où la justice a eu beaucoup de mal à rendre un peu des jugements éclairés. Le génocide dure son jour. Il se termine, il démarre donc en avril 1994. Il se termine en juillet 1994 lorsque les forces rebelles arrivent à Kigali et s'emparent de Kigali le 4 juillet. Et là, cette prise de la capitale rwandaise marque la fin du génocide. Mais la France, je vous le disais, qui était intervenue jusqu'en 1993, est présente à la fin du génocide puisque Paris, François Mitterrand, a décidé d'une intervention humanitaire sur les derniers instants du génocide qui va démarrer vers la fin juin. Vous voyez, le génocide officiellement se termine le 4 juillet et François Mitterrand va décider d'une intervention militaire à peu près vers le moment de la décision et le 18 juin. Je ne pense pas qu'il faille voir de rapport avec l'appel du général de Gaulle. Non, c'était une bêtise, pardon. Parfois, je dis des bêtises parce que ça fait du bien aussi. On a le droit de prendre un peu de distance. François Mitterrand décide d'une intervention humanitaire. Cette opération va s'appeler l'opération turquoise. Officiellement, il n'est question que d'humanitaire mais le propos de l'intervention n'est pas clair du tout. Turquoise va concerner 2500 soldats donc c'est une très grosse opération compliquée puisqu'il s'agit d'intervenir au cœur de l'Afrique et la question que vont poser beaucoup d'organisations humanitaires et puis beaucoup de gens qui suivent le dossier c'est est-ce qu'on peut faire de l'humanitaire pendant un génocide ? Voilà, à l'époque on sait de quoi il est question. En juin, tout le monde a clairement conscience de l'atroce qui est en train de se produire mais la posture humanitaire suppose la neutralité. On demande à des soldats français qu'on envoie sur place d'être neutres. Comment fait-on pour être neutre lorsque l'on est face à un processus d'extermination ? Comment font des soldats pour ne pas prendre parti ? Bon, là c'est la première difficulté la plus évidente. Les autres difficultés que vont poser cette intervention c'est que parmi les 2500 soldats qui vont être envoyés vers le Rwanda, en fait très peu il y a en Rwanda mais beaucoup resteront sur la frontière avec le Congo, mais enfin dans cette force militaire il y a bon nombre d'officiers ou de soldats qui étaient déjà présents en Rwanda pendant ces années 90-93 et qui donc ont sympathisé avec l'armée rwandaise. Et quand je dis ça c'est pas méchant on a toujours tendance à sympathiser qui n'ont pas vu ce qui était en train de se mettre en place ou qui n'ont pas voulu le voir mais qui ont aussi sympathisé et cette armée rwandaise lorsque déclenchée l'opération turquoise est en déroute donc il va y avoir forcément la tentation d'aider les confrères on va dire les confrères qui sont un peu dans le désarroi et l'un des principaux il y a deux points d'achoppement extrêmement important dans cette opération turquoise le principal je dirais c'est que sous couvert de l'opération turquoise en fait le noyau dur du génocide le noyau des extrémistes des organisateurs du génocide va profiter de l'opération turquoise pour se réfugier aux Haïrs au Congo sous le parapluie de Turquoise pour se réfugier aux Haïrs au Congo en important et ces organisateurs du génocide vont emporter avec eux le maximum de populations civiles qui vont leur servir de boucliers ces gens là sont je parlais de quelque chose de logique dans le processus du génocide ces gens là vont aller au bout de leur logique donc ils vont emporter leur population ils vont la convaincre de partir et là on est sur des chiffres ahurissants en gros à ce moment là il y a à peu près près de 2 millions de personnes qui vont s'installer au Congo c'est énorme en quelques jours ça va se dérouler en quelques jours et vous voyez brutalement c'est des routes qui charrient un flot humain comme un fleuve en cru charrie l'eau qui coule c'est quelque chose de dantesque vous êtes à distance vous entendez les pas sur la route c'est tam 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 ça fait comme un tam tam et vous pouvez être à quelques kilomètres mais vous entendez les gens marcher et puis les casseroles que les gens portent sur l'eau aussi vous les entendez marcher il va y avoir cet énorme déplacement de population qui va être réalisé sous couvert de l'opération turquoise et organisé par ceux-là même qui ont mis en place le génocide les extrémistes Hutus à ne pas confondre avec la population Hutu parce que souvent on a tendance à attribuer des traits comme ça caractéristiques à des groupes alors c'est pas parce qu'on est Hutu qu'on est de nature génocidaire c'est parce qu'il y a des extrémistes au sein de cette population Hutu qui se sont emparés de cette population l'ont manipulé l'ont travaillé et les ont convaincus de les suivre ça n'innocente pas tout le monde mais en tout cas il faut mettre un petit peu les choses en perspective et ces extrémistes Hutus vont embarquer avec eux près de 2 millions de personnes pourquoi ? parce qu'on a peut-être perdu la guerre mais c'est pas la défaite c'est juste à revers et on veut finir le travail et donc on va aller se refugier dans un pays proche le Congo avec l'intention claire nette et formulée de finir le travail on n'a pas fini de boulot il reste encore des rescapés et des vivants alors à l'époque le Rwanda lorsque se produit ce mouvement de population à la fin du génocide le Rwanda est un pays vide totalement vide vous n'avez plus une voiture vous n'avez pas un rouleau papier toilette vous allez je ne sais pas dans un ancien ministère il n'y a plus un téléphone il n'y a plus une chaise vous voyez les maisons il n'y a plus de toit parce que cette population-là a tout embarqué avec elle et dans ce pays il ne reste rien si les morts et les rescapés et les rebelles ça ne fait pas grand monde vous roulez dans le pays à l'époque je peux vous dire ça pue de tous les côtés c'est normal la mort sans mauvais ça pue de tous les côtés et puis vous croisez des gens qui sont un peu agares un peu perdus qui essayent de retrouver leur famille sans trop suer d'illusions des gens qui sont complètement et puis et de l'autre côté de la frontière vous passez la frontière de l'est donc vers de l'ouest pardon vers le Congo et là vous avez ces camps immenses avec toute une population qui qui est poussée à exercer la revanche à finir le travail comme le disent les extrémistes c'est assez incroyable et l'aide humanitaire va aller vers ces camps ben oui ben oui là ça bouge là ça vit là il y a 2 millions de personnes et puis qu'ils disent j'ai faim j'ai faim et puis qu'ils hurlent j'ai faim aidez nous aidez nous j'ai faim et puis c'est pas nous les responsables c'est les autres c'est la fauta c'est la fauta et eux ils parlent ils bougent ils peuvent ils sont vivants et donc l'aide humanitaire va fluer là et le rendable ne va rien avoir pour ainsi dire ne va rien avoir pour ainsi dire pour se reconstruire à l'époque ben oui il n'y a personne pour dire nous on est là on est vivant nous on a besoin d'aide non personne et donc toute l'aide humanitaire va arriver sur ces camps qui sont véritablement des creusets de haine et de revanche mais à un degré que vous n'imaginez pas on se tue dans les camps on se tue dans les camps parce que on continue à tuer les modérés ceux qui étaient un peu mous du genou pendant le génocide non non on veut finir le travail donc il faut motiver les gens donc si on a un peu mous du genou ben non on est inutile donc on est tué assassiné à l'intérieur des camps et les humanitaires eux sont placés dans une position absolument impossible est-ce qu'il faut les aider est-ce qu'il ne faut pas les aider comment on fait l'ONU est placée dans une position impossible alors MSF va décider d'arrêter de travailler dans les camps mais bon nombre d'autres organisations vont poursuivre ce travail et des détournements vont se produire dans ces camps l'aide humanitaire est toujours une source de captation de richesse les extrémistes contrôlent vraiment ces foules donc il va y avoir beaucoup d'argent qui va être dans ces camps avec cet argent là on va pouvoir acheter des armes des armes à des sociétés françaises parce qu'on a encore des soutiens parce qu'on a encore des soutiens bien sûr et donc on va pouvoir acheter des armes puis on va pouvoir s'entraîner puis on va pouvoir remettre en place un outil militaire et puis ce rêve de terminer le travail de reconquête on va le maintenir on va attaquer de plus en plus le Rwanda les camps sont sur la frontière elles-mêmes ils sont à 2 km de la frontière ce qui est absolument contraire à toutes les conventions internationales les conventions internationales veulent que les camps pardon je suis désolé je ne fais pas semblant de veulent que les camps de réfugiés de mémoire je crois soient au moins à 30 ou 40 km des frontières non là ils sont sur la frontière à 2 km donc il va y avoir de plus en plus de raids armés à l'intérieur du Rwanda pour attiser les feux etc et là on est vraiment à un tournant parce que je ne l'ai pas dit mais je peux le dire maintenant pendant toutes ces années 90-94 disons jusqu'à la fin du génocide Paris je dis bien Paris pas la France pas vous pas moi personne d'autre mais Paris les autorités françaises en tout cas ont soutenu politiquement militairement et diplomatiquement les extrémistes tout le constat est imparable c'est purement factuel quand je dis Paris c'est un petit groupe de personnes c'est une dizaine de personnes mais c'était une politique secrète qu'il était impossible de reconnaître et pendant toutes ces années là il y a eu un soutien politique militaire et diplomatique à ceux qui organiseront le génocide et ce soutien là va perdurer dans les années ne va pas s'arrêter à la fin du génocide je vous expliquais les ambiguïtés de Turquoise mais ce soutien là va perdurer alors pourquoi pourquoi un tel soutien là aussi je vais essayer d'aborder les choses rapidement et puis on reviendra tout à l'heure dans les questions je vais essayer de parler une petite heure d'après ce que j'ai compris je crois qu'il y en a qui reprennent des cours une fois à l'heure et puis après je suis désolé comme ça on pourrait échanger faire plutôt questions réponses sur les points qui auront retenu votre attention mais pourquoi ce soutien politique militaire et diplomatique d'abord parce qu'à l'époque François Mitterrand est le souverain d'un pays qui s'appelle la France son pouvoir n'est pas discuté n'est pas discutable le surnom qui lui est donné à l'époque vous êtes trop jeune pour vous en souvenir mais c'est ses partisans les plus farouches mais c'est un surnom quand même qui est devenu assez populaire c'est l'appel Dieu voilà François Mitterrand est appelé Dieu et surnommé Dieu donc il a un pouvoir personnel assez fort ensuite il y a toujours une relation particulière entre la France et l'Afrique où l'Elysée a toujours eu la main sur le dossier des relations avec l'Afrique à la différence des autres dossiers c'est pas l'Elysée qui a la main sur les relations avec les Etats-Unis là c'est le cas d'Orsay c'est les diplomates avec bien sûr l'Elysée mais là l'Elysée a entièrement la main sur les relations avec l'Afrique pourquoi cette importance cette prééminence de l'Elysée bon là aussi je vais le faire très rapidement mais d'abord en raison de l'histoire parce qu'on a eu Jacques Faucard qui était l'homme de ce qu'on a appelé la France-Afrique et le deuxième point extrêmement important c'est que l'Afrique compte énormément de voix il y a beaucoup de pays en Afrique à l'ONU or une des forces de la diplomatie française c'est de pouvoir compter sur les voix africaines lors de délibérations de l'ONU et donc cela a un prix et donc on est parfois prêt à soutenir des régimes qui ne mériterait pas forcément d'être soutenus mais tant qu'on a la garantie de la voix à l'ONU c'est extrêmement important et c'est un facteur d'influence extrêmement important pour la diplomatie française voilà en gros les principaux piliers bon après lorsqu'on écoute les intervenants de l'époque justifier ce soutien pour ainsi dire sans limite on peut vraiment le dire comme cela l'argument qui est énoncé là je reprends les propos d'Hubert Védrine qui était à l'époque secrétaire général de l'Elysée Hubert Védrine explique qu'on ne pouvait pas lâcher le régime randais parce que si on lâchait le régime randais alors la parole de la France aurait été discréditée et ça aurait fait que dans un jeu de domino vous voyez où tous les dominos s'abattent au fur et à mesure parce que le pacte ayant été rompu une fois il risquait d'être rompu à travers toute l'Afrique sur tous nos autres régimes amis et donc à écouter Hubert Védrine Paris n'avait d'autre choix que de soutenir ce régime extrémiste quoi qu'il en coûte bon je le donne pour ce que c'est mais on se rend compte lorsqu'on travaille un peu ce dossier qu'on est vraiment sur une politique mal maîtrisée mal menée avec des postulats qui sont stupéfiants de méconnaissance et d'ignorance c'est-à-dire qu'une des tragédies de ce dossier par exemple c'est qu'on a raisonné je parlais de cette région qui s'appelle l'Afrique des Grands Lacs on a raisonné comme si c'était l'Afrique de l'Ouest qui est la chasse traditionnelle de la France la Côte d'Ivoire le Togo le Mali tous ces pays-là là c'est les zones d'influence traditionnelles de la France on a raisonné comme si l'Afrique de l'Est était exactement de même culture que l'Afrique de l'Ouest or l'Afrique ce sont des mondes il n'y a pas une Afrique ce sont des mondes culturels ce sont des espaces avec vraiment des cultures très différentes en Afrique comme en Europe il y a des cultures très différentes mais je vois souvent la perception qu'on a de l'Afrique en France ou en Europe c'est comme si c'était un tout en gros qu'on résume à des sauvages et des tribus là je caricature un petit peu vous ne m'en voudrez pas c'est pour le propos mais en gros néanmoins c'est quand même ce qui surnage c'est ce type d'idée-là qui surnage un peu comme si on réduisait l'Europe à je ne sais pas quoi sans tenir compte des différents culturels qui sont extrêmement importants et donc on a agi au Rwanda comme on aura agi en Afrique de l'Ouest sauf qu'en Afrique de l'Ouest où la culture est différente ce mode d'action passe encore et encore on voit bien qu'il est de plus en plus limite mais en Afrique de l'Est ce mode d'action était totalement inadapté et inconséquent et inconscient et donc voilà c'est essentiellement de la bêtise mais de la bêtise confirmée de l'ignorance qui a mené à cette implication de Paris dans le processus qui a mené au génocide et qui a mené à toutes les interrogations qui ont surgi au fil des années ultérieures sur le rôle de Paris et de ces gens et de ces responsables qui forcément se sont placés dans un déni média et là je vais y revenir tout de suite mais simplement pour clore juste cette idée Emmanuel Macron donc la chef de l'État a fait récemment un voyage à Kigali en mai de mémoire ou dans un discours officiel et là ça dit quand même des choses après 27 ans où ce dossier était extrêmement compliqué extrêmement rude assez violent aussi dans l'affrontement intellectuel Emmanuel Macron lors de ce voyage à Kigali a reconnu les responsabilités accablantes de la France dans le processus qui a mené au génocide randais ces mots là ne sont pas rien parce que là on est dans un cadre officiel c'est donc une reconnaissance historique qui de fait permet 27 ans plus tard aux historiens qui avaient le champ totalement bloqué à partir du moment où les autorités françaises sont dans l'enni les historiens avaient énormément de mal à travailler sur le dossier maintenant nous rentrons avec une fois passé ce discours qui s'appuyait sur le rapport du clair rendu par un historien professeur d'université inspecteur pardon inspecteur de l'éducation nationale historien le rapport du clair qui réexaminait toutes ces années-là 90-94 qui n'est pas un rapport parfait mais qui est un bon rapport c'est la suite de ce rapport que Macron Emmanuel Macron a adressé ce constat et ce constat a une valeur extrêmement forte lorsqu'un chef d'état parle de responsabilité accablante de son pays dans un génocide dans un processus qui a mené au génocide au dernier génocide du XXe siècle il est me semble-t-il très difficile de ne pas tenir compte de ces mots donc si je vous avais rencontré il y a six mois j'aurais voilà il n'y aurait pas eu ce constat-là mais maintenant nous sommes avec cette histoire-là entrés dans le champ de l'expertise historique mais ces 27 années ont été absolument incroyables en termes de déni moi pendant 27 ans jusqu'au discours d'Emmanuel Macron qui avait été précédé d'une visite au Rwanda de Nicolas Sarkozy qui avait commencé à rentrer dans ce processus de reconnaissance des faits je déteste le mot repentance le mot repentance c'est un mot politique c'est un mot repoussoir c'est un mot chiffon rouge il n'a jamais été question de repentance la repentance c'est un acte de foi de religion très bien mais on n'est pas dans l'examen de l'histoire ou du rôle d'une république ou d'une institution dans un dossier donc je ne parlerai jamais de repentance et le propos n'a jamais été de faire repentance et je ne crois pas que la repentance que l'usage de ce mot repentance soit de quelque utilité si ce n'est d'enflammer et d'envenimer des débats qui méritent par ailleurs un examen scrupuleux et honnête voilà donc Nicolas Sarkozy avait déjà commencé ce processus de reconnaissance des faits et en fait Emmanuel Macron l'a poursuivi jusqu'à son terme mais pendant ces 27 années nous avons assisté à un discours de déni de l'état français qui était absolument stupéfiant de violence et de virulence qui a commencé en fait très rapidement puisque dès le lendemain du génocide en novembre 1994 se tenait à Biarritz un sommet France-Afrique où tous les ans c'est un peu le grand rituel sauf cette année où Emmanuel Macron essayait d'innover où le grand rituel où un chef d'état français reçoit tous ses homologues africains c'est une espèce de grand route très solennel et donc lors de ce sommet France-Afrique en novembre 1994 donc trois mois après le dernier génocide du XXe siècle le génocide des Tutsis se tient ce sommet François Mitterrand entouré de toutes les sommités africaines et pendant ce sommet François Mitterrand va introduire une idée qui peut paraître absolument incroyable et qui est celle du double génocide où François Mitterrand personne dit oui d'accord les Tutsis ont été beaucoup tués oui oui bien sûr mais croyez-vous qu'ils étaient les seuls à être tués autrement dit les Hutus aussi ont été beaucoup tués et pensez-vous que le génocide s'est terminé avec les victoires des Tutsis autrement dit on continue pas à exterminer les Hutus c'était absolument incroyable un chef le président de la France qui ose poser des idées de ce type là qui ne repose sur rien à l'époque il peut y avoir quelques suspicions mais il n'y a pas le moins de refait mais on va le constater en fait dans les années à venir en fait ce processus là c'est un processus qui permet d'esquiver toute responsabilité de noyer le poisson on embrouille les choses pour les rendre illisibles et c'est exactement ce que va faire Mitterrand en posant l'hypothèse d'un deuxième génocide le vrai génocide et le seul génocide ayant été celui des Tutsis exterminés par les Hutus mais vous posez l'hypothèse oui mais et si les Hutus avaient aussi été exterminés par les Tutsis ce qu'affirment depuis des années les extrémistes Hutus mais c'est pas parce que c'est clamé haut et fort que c'est vrai et lorsqu'on était sur le terrain et lorsqu'on examinait toutes les enquêtes lorsqu'on voyait le processus on ne le constatait pas mais ça n'empêchait pas de poser l'hypothèse et poser cette hypothèse là vous permet de noyer le poisson il faut savoir qu'à l'époque en novembre 1994 Paris est la seule capitale européenne à bloquer systématiquement au niveau de l'Union Européenne tous les programmes d'aide à la reconstruction au Rwanda c'est veto sur veto veto, 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 veto tout à l'heure je vous parlais des camps inondés d'aide humanitaire le Rwanda rien Paris était à l'origine de ce blocage c'était veto on ne veut pas on ne veut pas les bugs en fait commencent dès la fin du génocide et ils vont s'amplifier de plus en plus pendant quelques années je suis déjà un peu trop long je vais raccourcir de plus en plus mon propos et puis je vais vous laisser la parole mais pendant quelques années il va y avoir une relative discrétion et puis en 1998 une mission parlementaire d'information va être mise en place sur le Rwanda à la suite d'enquêtes journalistiques qui vont poser clairement un certain nombre de questions et de problèmes et mettre en difficulté les autorités politiques donc une mission d'information parlementaire est mise sur pied et là on va entendre des choses hurissantes dans un premier temps les responsables politiques vont avancer d'accords de défense pour justifier la présence militaire française il n'y a jamais eu d'accord de défense avec le Rwanda il n'y en avait pas il y avait un accord d'assistance gendarmerie qui a été actualisé en 1992 parce qu'en 1990 il n'y avait aucun accord de ce type là donc ça a été du brocolage tout le temps mais on va brutalement sortir un accord de défense qui n'a jamais existé on s'est foutu du monde en gros on s'est foutu du monde on s'est foutu de nous de nous journalistes ou de la population ou les citoyens enfin je ne sais pas mais on s'est foutu de nous et ça a continué tout du long un des intervenants principaux du dossier le sueur Baril un colonel de gendarmerie à la triste réputation qui pourrait être impliqué dans l'attentat pour le faire simple c'est bien entendu un peu plus compliqué que ça mais je résume au plus vite et les parlementaires enfin Paul Quilles qui était ancien ministre de la défense de François Mitterrand et président de la mission d'information sur le Rwanda a refusé d'entendre Paul Baril ce qui était quand même incroyable parce que c'est un acteur de premier plan sous prétexte qu'une instruction venait d'être ouverte mais sur l'attentat mais il fallait attendre 98 et le moment de la création de la mission d'information parlementaire pour qu'une instruction soit ouverte cette instruction a été confiée au juge Brugger je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose mais le juge Brugger a été célébré pendant des années et des années comme un des grands magistrats à travers la France etc très sincèrement je n'ai jamais compris pendant toutes ces années la réputation qui lui était faite c'est un magistrat qui a foiré toutes ces instructions toutes 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 mais bon on aime bien parfois vivre avec des mythes et il a foiré bien entendu l'instruction sur l'attentat où il a avancé des hypothèses absolument abracadabrantesques il a travaillé avec un interprète un traducteur qui était un ancien responsable des services rwandais à l'ambassade de Suisse rondaise de Suisse qui était proche des extrémistes qui était marié à celui à la belle-fille du financier du génocide c'était son interprète un magistrat qui travaille un interprète qui est impliqué dans le dossier je n'ai jamais vu ça et là je ne relève que quelques erreurs mais j'ai lu tout son dossier d'instruction qui était épais comme ça très sincèrement j'avais l'impression d'avoir affaire à un travail un mauvais travail d'un élève de seconde il n'avait même pas été sur place il n'est même pas demandé à aller sur place et cet homme-là ce magistrat-là a donné la musique pendant des années en multipliant les fausses hypothèses et les leurs et puis après l'enfumage s'est poursuivi pendant encore des années l'instruction Brugger Brugger est parti à la retraite à un moment donné il s'est parti à la retraite le dossier a été repris par son successeur qui admirait Brugger qui s'appelle le juge Trevidic qui lui a repris le dossier et qui a simplement fait quelque chose que n'avait pas fait Brugger il a travaillé incroyable un juge qui travaille mais il a vraiment travaillé et ses conclusions et lui s'est rendu sur place et ses conclusions différaient totalement de celles de Brugger à savoir que Brugger mettait en cause les Tutsis qui réorganisaient l'attentat pour provoquer le génocide parce que ça leur permettait de prendre le pouvoir vous vous rendez compte quand même à quel point le raisonnement est biaisé et tordu j'avais entendu le même genre de raisonnement à l'époque pendant le siège de Sarajevo je ne sais pas si vous vous souvenez il y avait un obus qui était tombé à Sarajevo sur un marché qui avait fait brutalement 40 morts alors que la ville était assiégée on savait très bien par qui par les serbes qui tous les jours envoyaient 100 à 150 obus sur la ville mais il y avait un obus qui faisait 40 morts et ce jour-là toute l'armée française et un certain nombre de politiques français avaient dit ah ben non ce sont les assiégés qui se sont tirés dessus ce jour-là et à cette heure-là pour provoquer l'intervention humanitaire du monde c'était effarant ça faisait 100 jours que la ville était bombardée à 150 obus par jour par les serbes mais un jour où il y a 40 morts d'un coup il fallait que ce soit les assiégés qui se soient tirés dessus voilà on est sur ce genre de construction absolument abracadabrantesque et Brugger a multiplié toutes ces contradictions mais lorsque Trevillic a repris le dossier il a bien été obligé de se rendre compte il a fait un certain nombre de constats techniques c'est un dossier purement technique de constats de terrain constats techniques enquêtes techniques experts etc que le dossier Brugger était complètement je ne sais pas comment dire était totalement biaisé voilà on va dire biaisé tordu et que l'hypothèse la plus probable était que les extrémistes tout est tirés sur l'avion pour provoquer le génocide voilà et puis ça a continué encore parce que cette hypothèse et j'ai bientôt fini cette hypothèse que posait François Mitterrand en 1994 d'un deuxième génocide a perduré dans le temps elle a perduré dans le temps alors au début un certain nombre de gens ont essayé de l'appliquer sur le Rwanda de l'établir sur le Rwanda mais ça ne fonctionnait pas mais il y a eu cette masse cette fuite des réfugiés essentiellement autour au Congo aux hélières Congo et deux ans plus tard un an un peu plus d'un an après le génocide les nouvelles autorités rwandaises ont décidé de démanteler les camps parce que d'après elles et ce n'était pas faux il y avait un risque existentiel donc elles ont décidé de démanteler les camps et ce pays le président rwandais s'appelle Paul Kagame Paul Kagame a lancé plusieurs avertissements officiels à l'ONU en disant c'est pas possible on ne peut pas tolérer la présence de ces gens qui veulent finir le travail donc si le monde ne fait rien nous allons le faire mais tout le monde rigolait comment ça va attendez mon gars vous êtes gentil mais votre pays est dévasté il n'y a que des morts chez vous vous ne pouvez rien faire alors il avertit une fois tout le monde a rigolé une deuxième fois tout le monde a rigolé et puis la troisième fois il l'a fait il est parti démanteler les camps énormément de rwandais sont revenus au pays de Hutu sont revenus au pays énormément une grande proportion la plus grande proportion une colonne de 200 000 300 000 personnes s'est de plus en plus enfoncée dans le profondeur du Zahir Congo alors le Zahir Congo je le disais c'est un pays qui était dirigé par Mobutu qui était une crapule et surtout c'est un pays immense grand comme l'Europe entière avec sur le pourtour cinq villes et au cœur et quand je dis au cœur c'est tout le pays une immense voie équatoriale d'à peu près 3000 3500 km sur 3500 km une immense voie équatoriale sans route sans rien et donc ces extrémistes toutou avec la population qu'ils avaient en otage s'est enfoncée à la suite du démantèlement des camps de plus en plus à l'intérieur du Congo poursuivi par les rebelles congolais et les forces rwandaises 3000 hommes venus du Rwanda pas plus 3000 hommes contre voilà et c'est cette séquence-là qui a donné naissance de plus en plus de crédit à ce qu'on a appelé le deuxième génocide bon c'était une hypothèse qui n'est pas avérée qui ne peut pas être avérée ce que j'explique dans le livre que vous citiez mais ce qui est assez fascinant c'est de voir que le Congo c'est un pays très particulier en Afrique d'abord on est en plein cœur de l'Afrique ensuite c'est un pays presque mythique en Afrique en tout cas en Europe parce que le Congo c'est le cœur des ténèbres de Joseph Conrad et en fait cette histoire d'un deuxième génocide au Congo c'est un peu comme si Joseph Conrad la vision qu'avait Joseph Conrad était toujours vraie était toujours la bonne à savoir que nous sommes dans un pays qui est le cœur des ténèbres donc on ne peut rien voir on ne peut pas le connaître on ne peut pas le regarder et donc on est libre d'écrire tout ce qu'on veut on peut écrire au Congo l'hypothèse d'un deuxième génocide et puis qu'importe et puis on la développe de plus en plus et puis de toute manière personne ou très peu de gens iront voir et moi c'est un peu ce qui me posait problème c'est-à-dire qu'on m'écrivait de plus en plus j'avais bien vu Ronda elle ne tenait pas cette hypothèse d'un deuxième génocide donc je voyais qu'elle était déportée au Congo et je la voyais se renforcer d'année en année véritablement d'année en année et j'étais très embêté parce que vous dites ça me paraît très improbable un génocide est déjà un événement tellement singulier tellement exceptionnel tellement rarissime qu'imaginer qu'il s'en soit produit un autre dans la même région à un an d'écart enfin il y avait un vrai problème il y avait un vrai problème à la base mais je ne pouvais pas le démentir je n'avais pas enquêté je n'y avais pas été etc. et puis je voyais et je pensais en fait que des gens allaient le faire et puis personne ne l'avait fait donc je me suis dit il y a deux ans deux ans et demi je vais le faire je vais refaire le chemin qu'ont suivi ces gens et voir s'il y a eu un autre génocide ou si c'était une guerre ou un conflit enfin voilà et donc ça n'était pas un deuxième génocide ça c'est absolument évident c'est une hypothèse totalement forfelue mais c'est une hypothèse qu'on entend toujours circuler aujourd'hui de la part de gens comme Hubert Védrine etc. de gens dont le propos est encore une fois de noyer le poisson parce que la question des responsabilités de Paris enfin des autorités françaises dans ce qui s'est produit en Rwanda voici maintenant bientôt 30 ans est toujours pertinente il faut savoir juste une chose c'est que le vous êtes juriste ou vous allez l'être le génocide est un crime imprescriptible il n'y a pas de prescription donc les acteurs du dossier ne peuvent t'en démordre ils n'en démordront jamais c'est un crime imprescriptible voilà et c'est un peu le coup près qui menace toujours un certain nombre de gens maintenant juste en conclusion à l'introduction du livre je cite un propos de l'historien Marc Bloch qui est un formidable historien qui est un très beau propos et que je laisserai comme ça à titre de réflexion on croit aisément ce que l'on a besoin de croire et je pense que sans s'en rendre compte un certain nombre de gens sont dans ce cadre là on croit aisément ce que l'on a besoin de croire et un autre propos de Charles Péguy qui concerne plutôt mon métier de journaliste que j'apprécie énormément parce que là aussi je le trouve une grande pertinence il faut toujours dire ce que l'on voit et surtout ce qui est bien plus difficile voir ce que l'on voit je vous invite à réfléchir sur cette idée de voir ce que l'on voit merci beaucoup merci à vous non non honnêtement non parce que le Rwanda est un petit pays je le disais qui n'était pas à l'époque véritablement dans la sphère d'influence française donc on en a parlé ça n'a pas été ignoré mais on en a relativement peu parlé c'était des années alors on peut charger la presse il faut la mettre en accusation mais on peut aussi avancer des éléments de défense mais ces années 90 l'Afrique était extrêmement compliquée il se passe énormément de choses en Afrique c'était le mur de Berlin venait de tomber l'Afrique avait beaucoup été divisée sur le côté est-ouest et en fait on était dans tout un nouveau cycle pour l'Afrique avec un certain nombre de régimes qui chancelaient ce qu'on appelait les conférences nationales où un certain nombre de pays rentrait dans des processus pas révolutionnaires mais de types révolutionnaires et donc moi j'étais journaliste et je m'occupais entre autres de l'Afrique dans ces années-là on était en permanence en train de sauter d'un dossier à un autre parce que les événements s'enchaînaient à une vitesse que l'on a du mal à imaginer c'était vraiment des années moi juste pour vous donner une idée mais il m'arrivait dans ces années-là 90 96 à peu près oui dans ces eaux-là de passer sur une année à peine un mois en France parce que j'étais obligé de sauter de dossier en dossier et vraiment ça allait avec une vitesse donc on a parlé on a parlé du Rwanda mais sans doute pas assez et puis pas forcément avec assez de pertinence certainement mais il y avait après souvenez-vous en 94 pendant le génocide il y avait la guerre de Yougoslavie je ne cherche pas d'excuses mais moi ce qui m'a frappé pour être plus sur votre question ce qui m'a frappé c'est que j'ai eu beaucoup de réactions de gens à postériori de gens qui avaient votre âge à l'époque en 94 enfin je veux dire de jeunes je commence à être un peu un peu un peu moins jeune voilà de jeunes à votre époque en 94 de gens qui avaient entre les 14 ans et 20 25 ans qui me disaient mais à postériori 5-10 ans plus tard mais c'est incroyable je me souviens j'ai vu des images à la télé en 94 mais j'ai rien compris à ce qui se passait et ça c'était des réactions enfin c'était des observations que j'avais très fréquemment et je me suis demandé comment se fait-il qu'on ne comprenne rien lorsqu'on les voit ces images et en fait mon élément d'explication qui vaut ce qui vaut c'est que l'idée du génocide c'est une idée quand même extrêmement dure c'est extrêmement violente et on n'a pas forcément envie de s'y confronter et c'est quelque chose que je trouve très humain enfin il n'y a pas de culpabilité dans le fait d'avoir envie de fuir cette confrontation de l'éviter de ne pas l'aborder parce que lorsqu'on se confronte à l'idée de génocide à l'idée de l'extermination d'abord c'est très violent c'est vraiment d'une violence et puis on se rend compte que c'est terriblement désagréable comme apprentissage mais on se rend compte qu'on peut réduire l'homme à un squelette que c'est quand même très facile d'enlever la peau les nerfs etc et de réduire l'homme enfin l'humain à un squelette que l'on peut ajouter à sa guise et manipuler à sa guise et en fait c'est quelque chose de très facile de bien plus facile qu'on ne le soupçonne et donc cette confrontation avec l'idée d'un génocide qu'on veuille l'éviter moi je le comprends très bien et puis il faut savoir que historiquement tous les génocides n'ont pu la perception des génocides n'a pu venir qu'avec le temps pour la Shoah la Shoah n'a commencé à rentrer dans la mémoire européenne qu'avec elle n'a commencé je dis bien qu'avec le procès Reichman c'est à dire une vingtaine d'années plus tard à peu près une vingtaine d'années plus tard mais pendant 20 ans la Shoah n'a pas existé dans la mémoire européenne elle n'a pas existé et on assiste à la même chose un petit peu avec le Rwanda et je pense que c'est un des marqueurs des génocides c'est qu'il faut beaucoup beaucoup de temps avant que l'idée de ce qui s'est passé puisse rentrer véritablement dans la mémoire et que pendant un certain nombre d'années on ait des processus de déni le déni est un marqueur du génocide là aussi c'est triste mais c'est un peu comme ça voilà donc on peut ne pas comprendre et on a le droit de ne pas forcément comprendre ce qui se passe au moment où cela se passe parce qu'on a tous nos vies on a tous des vies différentes et comme je le disais lorsqu'on est dans le génocide on comprend la logique du génocide mais il faut être dedans enfin moi j'étais dans cette position où j'étais à la fois dedans et pas dedans mais lorsqu'on est sur place on comprend que c'est parfaitement logique mais comment le comprendre lorsqu'on est à des kilomètres et des kilomètres ça paraît être de la folie et effectivement c'est aussi de la folie mais c'est logique voilà j'y viens bien entendu je précise juste un point quand je parle de folie il faut bien comprendre ce que je veux dire il y a une très belle phrase de Chester Himes un écrivain la folie ce n'est pas perdre la raison c'est tout perdre sauf la raison c'est de ce type de folie là dont je parle lorsque j'appelle le génocide pour les Belges en fait les Belges vont construire ces identités dans les années avant avant l'indépendance et c'est en 1960 enfin dans les années 60 au moment de l'indépendance qu'ils vont faire cette bascule en 90 ils sont déjà absents ils sont bien moins présents au Randa les français les ont supplantés en termes de présence les français sont bien plus importants et comme je le disais en 1990 les Belges ont envoyé un contingent militaire mais ils vont très vite le retirer parce qu'ils vont se rendre compte qu'il y a un risque d'engrenage qu'ils connaissent le pays même s'ils sont de moins en moins présents et que les français les ont supplantés ils connaissent le pays ils ne sont pas tout à fait idiots non plus et donc ils vont retirer très rapidement leurs troupes comme les Congolais et seules les forces françaises vont rester après les Belges seront les premiers à formuler des excuses officielles quant à leur rôle après le génocide où je n'ai plus la date enfin très rapidement le premier ministre belge va se rendre au Randa et va formuler des excuses officielles quant au rôle qu'a eu la Belgique dans les événements le rôle historique pas le rôle contemporain dans les années 90 parce que les Belges n'ont pas de rôle dans ces années là mais quant à le rôle historique dans la construction de ce qui a permis d'aboutir et ça ils vont ils vont le formuler très rapidement leurs excuses alors que la difficulté avec la France c'est qu'il faut attendre ce voyage d'Emmanuel Macron c'est à dire 27 ans plus tard pour entendre parler enfin pour que soit dressé le constat des responsabilités accablantes de Paris dans ce génocide là c'est ça qui est un petit peu perturbant c'est à dire que je disais tout à l'heure j'écartais le mot repentance parce qu'il n'a jamais été question de ça et en même temps on peut se poser la question quand même de savoir que l'on ait de l'estime pour son pays ça me paraît être naturel et qu'on a envie d'avoir de l'estime pour son pays c'est naturel mais c'est pas cette estime là elle est pas donnée et pour obtenir de l'estime il faut être capable de reconnaître qu'on a fait des fautes qu'on s'est trompé si on n'est pas capable de dire à un moment donné qu'on s'est trompé ou qu'on a fait des fautes je pense pas qu'on puisse que l'estime soit due forcément je pense que cela peut se discuter et c'est ça moi qui m'a gêné tout au long de ces années c'est que cette espèce d'arrogance ce mépris d'un certain nombre de responsables quant aux réalités cette capacité à nier l'évidence c'est tous ces biais qu'on est utilisés qui ont impliqué et c'est ça qui est quand même tragique me semble-t-il qui ont impliqué la justice française que l'instruction bruguère ait été aussi tordue que ça c'est incroyable c'est un manque total de respect sur l'idée de justice enfin voilà et que la république se soit autorisée des facilités de ce type-là dans une logique de déni ou en tout cas qu'un certain nombre de gens qui se targuent de la république se soient autorisés ces facilités-là pour le déni c'est quelque chose qui moi me laisse un petit peu pantois enfin je le regrette je n'ai qu'une envie c'est d'avoir beaucoup d'estime pour un certain nombre de choses et là j'ai été obligé de baisser un peu le braquet mais c'est voilà c'est ça c'est une des dimensions du dossier qui moi m'a beaucoup frappé oui 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 bien sûr oui oui parce que vous êtes en train de dire attendez les autorités de mon pays notre pays ont peut-être fauté c'est toujours désagréable entendre puis vous avez des éléments quoi mais je voyais bien les premiers contacts étaient très compliqués les premières discussions étaient très compliquées mais même même encore maintenant vous voyez il y a quelques jours j'étais à Bayeux dans le cadre des correspondants de guerre et j'ai rencontré un monsieur que j'avais croisé il m'a-t-il dit j'avais un publié en 1990 qui était un sous-officier de l'armée de l'air je l'avais croisé à Kigali et il s'approche de moi et je signais des livres et il me dit mais il commence par me dire mais je ne suis pas d'accord avec vous mais je vais quand même lire votre livre je lui dis ah bon très bien et puis on commence à discuter et puis il me raconte un peu son parcours et effectivement je crois que je l'avais rencontré en 1990 il était très proche d'un certain nombre de gens il est resté axé dans une logique mais il a le droit enfin il était très honnête et puis après on a le droit d'avoir etc mais à un moment et ça ça m'a chiffonné un peu il m'a dit mais de toute manière je ne peux plus aller à Kigali parce que je suis blacklisté je lui ai dit mais comment ça vous ne pouvez pas aller à Kigali pour aller au Rando aujourd'hui il n'y a même pas besoin de visa vous allez je crois que les frais c'est 30 dollars ou 40 dollars et puis on vous donne un coup de passeport il n'y a aucune formalité de visa c'est un des rares pays justement où on peut aller sans visa puis il m'a regardé en plus tu fais ah bon mais je ne savais pas je ne croyais que et puis je sentais et puis après on a continué à discuter qu'il visualisa un pays qui était resté comme s'il était resté à l'heure du génocide comme s'il ne s'était pas passé 30 ans et que ce pays s'était reconstruit et que c'est devenu quand même un pays assez incroyable à travers l'Afrique et donc on est capable de graver enfin vous voyez sans rendre compte on ne peut pas avoir des empreintes des esquisses de jugement qui ne sont pas fondées et lorsque je lui expliquais que maintenant il n'y a même pas de visa il avait du mal à me croire comme on discutait il me croyait mais je sentais que ça cassait quelque chose et puis après je lui ai donné un ou deux éléments sur l'instruction bruguère et là aussi je sentais que puis j'arrêtais là parce que je ne voulais pas tout casser il a le droit de croire non non mais c'est vrai il faut respecter les gens non mais c'est important aussi mais je donnais un ou deux éléments sur l'instruction bruguère et là aussi j'ai senti de l'incrédulité et en même temps comme on discutait face à face ils ne pouvaient pas me dire non enfin voilà ils sentaient bien que je n'étais pas que je n'étais pas en train de raconter des bêtises voilà c'est comment se fait-il qu'on puisse dresser des représentations aussi fortes et comment se fait-il qu'il y ait parfois aussi peu de volonté d'aller au-delà de la représentation pour s'accrocher à la réalité je crois que j'ai un peu dévié de mon propos je suis désolé oui mais là c'est encore une fois c'est à faire à la représentation vous savez à un moment donné François Mitterrand qui était donc le président a eu ces propos-là dans ces pays-là un génocide c'est pas très important là aussi quelle est la représentation qu'on a de ce continent africain enfin et de ce que moi je perçois comme une richesse humaine mais voilà quelle perception on a de l'autre quel rapport à l'altérité quelle vision du monde on peut avoir tout tient là le négationnisme au Randa est extrêmement fort reste extrêmement fort des gens comme Hubert Védrine sont des soutiens virulents du double génocide mais lui ou d'autres mais lui était quand même secrétaire général de l'Elysée donc de par ses fonctions c'est un peu plus inexcusable que d'autres mais voilà oui le négationnisme sur le Randa est extrêmement fort extrêmement virulent il va encore perdurer un certain nombre de temps comme celui de la Shoah perdure toujours encore une fois la folie ce n'est pas perdre la raison c'est tout perdre sauf la raison c'est quand vous êtes déshumanisé c'est quand vous perdez votre peau vos nerfs et vous essayez de justifier voilà en croisé ce que l'on a besoin de croire si elle a été mise en cause dans l'enceinte médiatique dans l'enceinte d'expertise par les historiens enfin voilà par les journalistes les experts les historiens d'un point de vue judiciaire non non d'un point de vue judiciaire non il y a par exemple je vous cite un exemple un seul mais je parlais de l'opération turquoise je parlais de la question de la neutralité dans un génocide et puis de l'exode des réfugiés ou tout mais il y a une autre séquence dans l'opération turquoise qui est extrêmement problématique elle s'est déroulée sur une petite colline sur une grosse colline au-dessus du lac qui voit un lieu magnifique qui s'appelle le Bicicero où des soldats français découvrent le lieu et assistent en direct à l'extermination des Tutsis sur cette colline par la communauté Hutu de la colline ils assistent en direct et les soldats sont alors très peu nombreux et disent on viendra dans quelques jours dans trois jours et nous sommes en plein dans l'opération turquoise puis trois jours plus tard un autre groupe de soldats va arriver à Bicicero donc sur le moment on a l'impression que tout est normal mais on se rend compte plus tard et j'y étais c'est pour ça que on a testé on se rend compte plus tard qu'en fait le groupe de soldats arrivait par hasard qu'est-ce qui s'est passé parce que le premier groupe de soldats a fait des rapports à l'état-major de Turquoise qui se remonte à Paris en disant voilà les rapports sont là on les a retrouvés nous avons identifié un groupe de Tutsis menacé des exterminations il faut intervenir rapidement etc et en fait l'état-major de Turquoise sur instruction de Paris va bloquer toute intervention de secours donc au mieux on est dans un cadre d'assistance à personne en danger et cette séquence-là au mieux cette séquence-là va être niée pendant des années et des années les parlementaires vont y consacrer deux lignes parce que c'est extrêmement gênant donc ils ne vont surtout pas regarder et pendant des années et des années les faits vont être niés on va dire on va me dire que je n'ai pas vu ce que j'ai vu et on va me le faire croire et des gens qui sont supposés faire autorité c'est ce qu'il écrira par exemple dans un livre Pierre Pierre qui m'expliquera dans un livre que je n'ai pas vu ce que j'ai vu et que je raconte absolument n'importe quoi et c'est ça le déni enfin voilà ces dossiers-là et c'est terrible comme position parce que moi je raconte juste voilà c'est pour ça que j'ai cité la peguille mais je raconte juste ce que je vois et puis j'essaie et puis quelqu'un vous dit ben non c'est faux tu n'as pas vu ce que tu as vu vous ne pouvez rien dire il n'y a pas de discussion possible il n'y a aucune discussion possible et puis vous n'allez pas faire assaut de bonne foi en disant mais si j'ai vu ce que j'ai vu non non dans ce cas-là il faut se taire enfin moi c'est la position que j'ai décidé d'avoir c'est je me tais parce qu'on ne peut pas débattre avec des gens qui sont dans la négation il n'y a pas de débat possible et c'est ce que disait déjà à son époque Pierre Vidal-Nacquet au moment des grandes discussions sur les négationnismes de la seconde guerre mondiale Pierre Vidal-Nacquet était arrivé à la conclusion qu'on ne peut pas débattre avec le négationnisme je crois qu'il avait une formule du type mais comment voulez-vous discuter avec des gens qui vous expliquent que la lune est un bout de gruyère quelque part de mémoire c'était à peu près la situation mais voilà il n'y a pas de discussion possible là encore je crois que j'ai devié par rapport à votre question je m'excuse oui enfin c'est pas tellement la question non non je veux dire par là que j'ai fait pas mal de choses dans ma vie parfois des choses un peu compliquées donc oui mais je vais vous dire la vérité vous avez plus peur avant d'y aller quand vous êtes sur place vous êtes dans le bain et vous n'avez plus le temps d'avoir peur par contre quand vous êtes dans l'avion etc c'est plus compliqué parce que là vous ne savez pas ce que vous allez affronter puis quand vous êtes sur place vous êtes dans la réalité et la réalité est toujours un peu plus rassurante que la projection ou l'image que l'on peut se faire d'événements à distance et puis le deuxième point c'est un peu idiot mais en même temps c'est vrai c'est que moi je sais qu'à chaque fois que je suis dans ce type de situation voilà pas d'ingénocide mais en tout cas pas parce que ça c'est tellement singulier c'est tellement particulier c'est tellement exceptionnel qu'il vaut mieux que ça le reste mais de conflits ou de guerres fortes mais moi je sais que je suis de passage je ne suis que de passage alors que les gens que je vois et avec qui je discute et que je rencontre eux ne sont pas de passage eux vivent sur place donc là aussi vous apprenez à prendre un peu à savoir exactement où est-ce que vous êtes et à ne pas tout mélanger donc la peur eux ont bien plus de raisons d'avoir peur que vous sur le fond parce que c'est leur vie eux c'est leur famille moi ma famille je peux être blessé peut-être mais ma famille ne sera pas touchée et c'est tellement important de le savoir même si vous n'en avez pas conscience mais c'est extrêmement important donc voilà vous apprenez avec le temps à faire avec ce genre de choses oui moi moi c'est oui il y a un détail enfin pas un détail une histoire qui m'a beaucoup marqué je parlais de cette histoire de la colline de Bicicero avec le groupe de soldats français qui repère l'extermination en coup enfin bref cette séquence un peu compliquée et qui est assez problématique dans l'armée française la première fois que j'en ai parlé vous voyez à l'époque j'avais raconté mais j'avais gardé quelques détails pour moi parce que je savais qu'ils posaient problème et que je ne pouvais pas les donner comme ça sans me donner le contexte et la première fois que j'ai vraiment parlé de Bicicero en fait c'est une réunion avec l'état-major tout l'état-major de l'armée c'était un congrès qui était organisé autour des manipulations de l'image et du son vous voyez et puis il y avait tout l'état-major le ministère de la défense tout le monde était là et je raconte Bicicero cet épisode de Bicicero et j'ai vu les têtes vraiment s'allonger et au moment il y a toujours un petit cocktail à la fin je me suis retrouvé tout seul pendant le cocktail c'est-à-dire tout le monde me boudait c'était incroyable cette ostracisation alors que moi je travaillais pour le Figaro enfin je travaillais pour le Figaro je ne suis pas un anti-militariste forcené c'est le moins qu'on peut dire enfin je ne suis pas non plus militariste enfin voilà et c'était incroyable de sentir ce vent du boulet qui passe et de croiser des gens que vous connaissez qui baissent la tête quand ils vous voient non l'épisode qui m'a marqué c'est autre chose mais c'est quelqu'un que j'avais rencontré à l'occasion de Bicicero c'est un gars qui s'appelle Eric qui est rwandais il s'appelle Eric Abizimana et c'était un des rescapés de Bicicero que j'ai continué à le voir parce que je suis retourné au Rwanda régulièrement très régulièrement donc j'ai continué à le voir pendant puis je continue encore à le voir quand je passe mais pendant de longues années où je le voyais régulièrement et puis à un moment Eric avait disparu pendant 2-3 ans je ne l'ai pas vu et puis la 4ème année ou la 3ème année je le retrouve dans sa maison toujours sur mes césar j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé Eric ? t'as disparu qu'est-ce qui s'est passé ? puis il me dit puis les rwandais sont des gens très pudiques très discrets qui racontent peu les choses c'est vraiment une culture particulière c'est une culture riche mais particulière enfin il faut vraiment rentrer dedans et donc il me dit oui Patrick j'ai eu des difficultés et puis on continuait à discuter et puis je me rends compte à l'écouter que ces difficultés parce qu'en fait il était devenu alcoolique et puis pourquoi il était devenu alcoolique ? mais tout ça vous voyez c'est une discussion qui est très lente on n'est pas pressé et puis on est à Bicicero c'est un cadre magnifique on est au-dessus du lac Kivu enfin c'est toute beauté pas loin des volcans de la région des volcans enfin c'est vraiment un cadre magnifique et là aussi j'en profite c'est juste une parenthèse mais imaginez que sur cette colline-là il y a une extermination c'est comme si vous aviez un camp de concentration à ciel ouvert qu'à l'époque en 94 on creusait dans le sol de la colline il y avait des corps partout qui étaient enterrés et qui abouflaient avec des bottes d'herbe voilà mais un camp de concentration à ciel ouvert là aussi sur les idées de représentation lorsqu'on parle de l'extermination naturellement les images qui viennent c'est un ciel bas plombé, noir, gris des miradors des enceintes vous voyez il y a toute une série d'images qui viennent naturellement avec ça sauf qu'en rendant c'était sur des collines c'était beau il n'y avait pas de miradors il n'y avait pas de barbelés mais c'était à l'extermination et je vous dis cette colline était truffée de morts partout partout donc il me dit oui j'étais alcoolique je comprends mais pourquoi tu étais alcoolique là je résume la conversation tu sais Patrick après le génocide pendant des années j'ai été le maire de mon village et j'ai dû attribuer des maisons il y avait des bons d'attribution pour les maisons parce qu'il ne restait tellement rien qu'il fallait mettre voilà il y avait des bons d'attribution des maisons j'ai dû attribuer des maisons signer les bons d'attribution des maisons des gens dont je savais qu'ils avaient exterminé ma famille voilà et c'est pour ça qu'il a été alcoolique parce qu'il ne pouvait plus c'était trop dur en même temps je veux dire lorsque vous êtes là-dedans à la fois vous êtes incrédule et en même temps vous vous rendez compte de la force d'âme qu'il faut parce que c'est le prix de la reconstruction si vous voulez reconstruire il faut être capable de faire ce genre de choses mais qu'est-ce qu'il faut payer et en fait lorsqu'on rentre dans la réalité d'un génocide vous vous rendez compte que ceux qui payent le prix le plus lourd ce sont les rescapés qui après des années et des années parviennent à reconstituer le récit et c'est la force du récit des rescapés mais il leur faut des années pour parvenir à refaire à être capable d'écrire le récit de ce qui leur est arrivé pour retrouver les mots pour retrouver les temporalités il leur faut des années et des années mais ce sont eux qui vont endosser le prix de la reconstruction et lorsque voilà ça m'a frappé ça m'a frappé parce que très sincèrement je me suis dit ce que moi si j'étais placé dans des conditions pareilles je serais capable de faire ça je ne suis pas sûr que j'aurais été capable je suis même voilà on ne sait pas mais je suis très peu sûr d'être capable de faire cela et là aussi c'est des leçons du génocide il y a à la fois l'horreur du génocide mais il y a aussi l'après-génocide où là vous croisez des choses absolument incroyables et qui sont vraies et qui forcent le respect qui forcent le respect Alors oui ça c'est la oui c'est une action merci parce que je voulais le préciser merci les autorités de Kigali donc celles de l'après-génocide ont décidé purement et simplement de rayer les mentions d'identité sur les cartes d'identité donc aujourd'hui on est rwandais on n'est plus officiellement Hutu Tutsi Hutois on est rwandais bon ça c'est formel maintenant il faut là nous sommes à peu près 30 ans après le génocide donc ça commence à rentrer dans les esprits mais c'est vrai que le marqueur reste terriblement fort après ce qui s'est passé donc ça commence véritablement maintenant 30 ans plus tard à rentrer dans les esprits cette nouvelle identité rwandaise commence à être extrêmement prégnante au rwanda et à supplanter les anciennes identités ou Tutsi toi mais il faudra encore du temps pour que ça soit vraiment dans tous les esprits mais on voit bien que ceux qui s'y accrochent qui s'accrochent le plus aux anciennes identités sont les extrémistes ceux qui ne peuvent pas renoncer à ces identités là parce qu'elles leur ont été utiles comme instrument de pouvoir il y avait un autre point que je voulais aborder en même temps excusez-moi j'ai un petit trou d'une seconde non enfin vraiment ces identités sont en voie de disparition sont en voie de disparition et là oui voilà en revanche et c'est là où c'est extrêmement compliqué c'est comment vous faites pour enseigner l'histoire aux jeunes aux jeunes rwandae aux jeunes qui ont votre âge aujourd'hui qui n'ont pas connu donc l'époque du génocide qui s'en est avec cet héritage là qui est un héritage pesant il faut à la fois être capable de leur enseigner cette histoire là telle qu'elle s'est produite tout en tout en déminant cette cette notion identitaire qui reste extrêmement prégnante néanmoins parce que vous êtes toujours enfant de quelqu'un ou petit fils ou petite fille de quelqu'un et donc comment faites-vous aussi bien dans l'enseignement qu'à titre personnel pour déminer toutes ces mines qui sont laissées dans l'après-génocide l'enseignement est un vrai défi l'enseignement de l'histoire est un vrai défi et là au bout de 30 ans on commence à être capable on le sent bien vous voyez c'est aussi un signe de l'importance que prend l'identité rwandaise à la place des autres c'est qu'on commence à être vraiment capable d'enseigner l'histoire telle qu'elle a été sans tout faire exploser sans créer de difficultés voilà ça c'est c'est une vraie question alors après la question de la complicité en droit pénal international moi je ne suis pas juriste après je vous laisserai faire vos recherches mais si vous en avez envie mais je sais qu'en droit pénal international la notion de complicité ne suppose pas de notion d'intention c'est-à-dire que vous pouvez être complice d'un crime de génocide sans avoir eu l'intention de participer à un génocide que ce soit en tant qu'État ou individu l'été voilà je crois qu'en droit criminel aussi mais là vous vous êtes compris peut-être mais en droit criminel il ne me semble pas que l'accusation de complicité suppose de partager l'intention du meurtrier si vous lui avez donné une arme et qu'il a tué quelqu'un vous pouvez être complice mais vous n'avez peut-être pas voulu la mort de la personne qui l'a tué bon bref voilà la base de la notion de complicité maintenant cette complicité-là alors il y a énormément d'éléments qui posent problème aux responsables politiques impliqués dans aux responsables politiques militaires et diplomatiques impliqués dans cette histoire il y a énormément d'éléments factuels qui leur posent problème maintenant eux et c'est la force du déni eux ont tout fait pour esquiver toutes ces accusations et on en a encore là alors le rapport du clair a marqué une étape extrêmement importante parce que c'est l'étape où on sort du déni à partir du moment où on est capable de les poser c'est ce qu'a constaté Emmanuel Macron les responsabilités accablantes de la France ça veut dire que l'on sort du déni mais ça veut dire qu'on ne rentre peut-être pas encore dans le temps de la justice en France en tout cas au niveau des responsabilités mettons politiques dans cette histoire-là je parlais de l'histoire de Bicicero tout à l'heure mais il y a eu des plaintes qui ont été déposées dans ce dossier de Bicicero il y a eu une instruction qui a été menée et le magistrat instructeur a décidé d'arrêter l'instruction parce que d'après lui c'était l'état-major de Turquoise qui était seul responsable de la décision et donc ça ne remontait pas jusqu'au niveau politique à Paris alors que tout le monde sait que c'est Paris qui avait en main le dossier je vous raconterai une anecdote de Travignon juste après alors que Paris tout le monde sait que Paris menait le dossier dans tous ses détails et donc a arrêté le niveau de responsabilité au niveau de l'état-major de Turquoise et donc puisque c'était un niveau moindre a conclu qu'il y avait prescription etc. et que ce n'était pas affaire de conquisté tant que si on remontait jusqu'à Paris là ça devenait un peu plus lourd et le magistrat n'avait peut-être pas envie de s'engager sur ce chemin parce qu'un magistrat c'est comme tout le monde après vous avez là c'est peut-être méchant et c'est peut-être pas vrai je n'en sais rien mais après il y a des logiques de carrière d'amitié ou simplement de force pour porter un dossier enfin voilà vous n'êtes peut-être pas en vie ou vous n'êtes peut-être pas convaincu en tout cas le magistrat a arrêté l'instruction à ce niveau-là alors qu'il aurait pu très aisément remonter bien au-dessus ne me demandez pas pourquoi sur le fond je n'en sais rien voilà oui en alibi en alibi je m'explique c'est-à-dire qu'au moment de l'opération turquoise lorsque Paris lorsque les autorités politiques françaises ont annoncé l'opération turquoise il y a eu il y a eu énormément de discussions parce que la crédibilité des autorités sur le dossier était très limite donc il y a eu des doutes extrêmement forts émis à la fois par la communauté internationale en Europe aux Etats-Unis enfin voilà la communauté internationale qui disait à l'Elysée écoutez les gars vous êtes quand même un peu limite à la limite on peut vous laisser faire mais faites gaffe quoi mais enfin voilà les avertissements étaient très clairs et puis les avertissements des experts de la presse aussi pardon de la presse aussi étaient très clairs donc pour se donner un peu plus de légitimité Paris a un peu poussé la main de pays de pays proches comme le Mali le Sénégal en leur disant écoutez envoyez nous quelques soldats quelques contingents ça nous permettra d'être un peu plus légitimes dans notre opération donc il y a eu à peu près de mémoire je crois la présence à 5 ou 6 pays africains d'un contingent de 400 au total de 400 soldats africains pendant l'opération turquoise mais c'était essentiellement en Alibi pour faciliter cette opération après ce qui est étonnant c'est que le Rwanda aujourd'hui est un des plus gros contributeurs est un des plus gros contributeurs et des plus importants contributeurs aux opérations de paix en tout cas en termes militaires aux opérations de paix menées par l'ONU parce que le Rwanda est un des seuls est un des rares pays d'Afrique à avoir réussi aujourd'hui à constituer une véritable armée au sens propre du terme qui ne déborde pas de son cadre mais qui soit une véritable armée et donc c'est une ressource aussi pour le Rwanda c'est de participer de manière militaire aux opérations militaires aux opérations de l'ONU aux opérations de paix de l'ONU ça leur permet à la fois d'entraîner leur armée et de bénéficier aussi de quelques ressources mais c'est un des plus importants contributeurs actuellement Merci à vous Sous-titrage ST' 501